Alors évidemment ! Bonjour à tous ! Avant même de commencer cette vidéo, je veux qu'on soit clair sur un point. Il n'y a pas de placement de produit dans cette vidéo. Ça va peut-être y ressembler à un moment, mais ce n'est pas le cas. Je vous fais des petits pièges de temps en temps. Récemment, j'ai cassé ma caméra complètement, le moitié est l'objectif qui va mettre. Je me suis racheté le plus vite possible une caméra, sinon mes vidéos auraient ressemblé à ça. Aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale puisque j'ai qu'un micro pour m'enregistrer, donc on va voir ensemble ce qu'on pense quand on est dans le noir. Pour une vidéo, ça aurait été marrant, mais après c'était un peu roulot. J'ai mis un ancien objectif que j'avais, et entre-temps, C-Discount m'a écrit sur Twitter pour savoir s'il pouvait m'aider dans l'emménagement de mon local d'une quelconque manière. J'ai dit que j'avais déjà une très belle étagère que j'ai montée juste ici. Je l'ai montée hier, par contre, elle n'est pas du tout droite. Vous voyez là, ce n'est pas du tout parallèle. Il n'y a que vous qui verrez ça, donc je ne le répète à personne. Attends, je remets la caméra. En revanche, comme j'avais un contact chez C-Discount, j'ai fait un mail à la fille qui m'avait écrit sur Twitter. Un truc très courtois. Wesh, cousine, tu pourrais me filer un objectif. Je vous montre ce que ça donne. Là, il n'y a pas d'objectif. Et là, c'est mon objectif qui est là autour. Pour les remercier, j'ai dit que je mettrais un lien pour acheter cet objectif en dessous de la vidéo. C'est ça qui pourrait ressembler à un placement de produit. Je considère que c'est juste une politesse. Pour ceux qui aiment l'effet grand-angle comme en ce moment, si vous avez un appareil Olympus ou Panasonic, il est excellent. Et en me refaisant toute cette histoire d'objectif cassé dans ma tête, qui est un peu chiante, je vous l'accorde, je me disais que c'était quand même beau d'être YouTubeur. On a un souci, on fait un petit mail, on a un cadeau. Donc forcément, YouTubeur, c'est un métier qui fait rêver de plus en plus de jeunes. Et c'est normal. Mais pour ceux qui aimeraient se lancer dans l'aventure YouTube, avant que vous sacrifiez tout pour en faire un métier, il faut savoir qu'il y a des avantages et des inconvénients. Vous me voyez venir, c'est le titre de la vidéo. On va faire un petit tableau comparatif. En revanche, je n'ai pas encore d'écran ici, donc on va le faire à l'enseigne. On a fait le canapé la semaine dernière. On va faire la peinture. Déjà, première étape, protégez-vous et vos meubles de la peinture. Et là, j'ai une idée. Le carton est quelque chose qui protège très bien dans plein de domaines. Sauf pour les MST. Ça, c'est mieux le latex. Ensuite, vous allez mettre un seau. Alors, avec moi, je vous conseille vraiment ce pinceau qu'on appelle, dans le milieu de la peinture, le Michelangelo. Notamment parce que Michelangelo peignait la majorité de ses tableaux avec ce genre de rouleau. Profitez-en pour faire votre sport aussi. Vous voyez, on a passé des super moments sur cette chaîne. On n'est pas là. Ah, attends, il y a le TFM qui sonne. Je n'ai pas le temps. Je ne peux pas te répondre. Est-ce que Michelangelo a répondu au téléphone quand il faisait la Joconde ? Ou d'autres trucs ? Non ! Bon, voilà. Le mur étant maintenant parfaitement détouré, on attend que ça sèche et on va pouvoir commencer. On dirait presque que c'est bien fait. Alors qu'en fait, pas du tout. Donc, le sujet du jour. Être YouTuber, avantage, inconvénient. C'est un tableau, donc il faut des collègues. Et c'est là que je me rends compte que c'est quand même bien pratique quand j'ai PowerPoint. Donc, premier avantage d'être YouTuber, pouvoir écrire sur les murs. Inconvénient, ne pas être sûr que ça s'efface. Je n'ai pas encore vérifié. On verra plus tard, ce n'est pas grave. Deuxième avantage, gagner sa vie sans sortir de chez soi. Les YouTubers et les filles qui font des strepties devant les webcams, on est quasiment les seuls à avoir cette chance. Eh, j'ai peut-être une idée pour mon avenir. Inconvénient, dépendance à YouTube. C'est-à-dire que si demain, YouTube m'écrit un mail du genre « Bonjour, Monsieur Cross, après avoir consulté l'ensemble des équipes YouTube France, nous avons décidé qu'on n'aime pas ta gueule, on ferme ta chaîne. » Je pourrais dire que « D'accord, c'est un peu chiant là, mais ok. » Avantage suivant, recevoir l'amour de mes abonnés. Moi, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de jeunes qui viennent me voir dans la rue et qui me disent des choses comme « Ouais, excuse-moi, tu ne serais pas un… » Oui, c'est ça, c'est Pierre. Non, mais tu ne serais pas devant un Pokémon, tu peux te casser, s'te plaît. D'accord, pardon, vas-y. A contrario, inconvénient, peu de crédibilité dans un repas de famille. Quand par exemple, un oncle me demande « Et toi donc, Pierrot, t'en es où dans ta carrière ? » Oui, parce que ma famille m'appelle Pierrot. Ça va. Moi, en fait, je fais des vidéos sur Internet. D'accord, mais de 9h à 19h, tu fais quoi ? À 9h, en général, le moteur démarre et puis je tourne, je tourne. Ah ok, t'es chauffeur de bus. Oui, voilà, c'est ça. Très bien. Aventail. Avoir des partenariats, cadeaux, voyages, etc. On en a parlé au début de la vidéo, on ne va pas y revenir, mais j'ai conscience que c'est une super chance qu'on a. Par contre, il y a des inconvénients. Recevoir tout et n'importe quoi. Ça, c'est un vrai mail que j'ai reçu récemment, je vous promets. Bonjour, monsieur, nous aimons beaucoup votre travail. Nous vous proposons un partenariat pour un placement de produits dans vos studios. Pourquoi pas ? Avec une vidéo relatant les avantages de notre gamme de boules anal Geisha. Je préfère peut-être être chauffeur de bus, en fait. Voilà, donc pour tous ceux qui ont envie de devenir youtubeurs un jour, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Après, il faut savoir que les inconvénients sont vraiment négligeables par rapport à tout le bonheur de ressentir le soutien au quotidien de gens formidables comme vous. Non, c'était pas du tout préparé cette fin. À jeudi pour une nouvelle vidéo et bien sûr, je vous dis merci. Merci.